Les amis, mon petit repas aujourd'hui, des gnocchis au pesto mozza, haricots verts, steaks hachés, une petite salade de fraises en dessert, je peux vous dire que je ne vais pas crever la balle. Et je me suis pris mes petits gummies que je prends toujours pendant le repas. Là, c'est deux gummies d'acide ironique et ça, c'est pour les cheveux. Voilà, tout simplement. Miam, miam, miam ! Les amis, du coup, vous êtes beaucoup à me dire que je ne vous fais plus le récap le matin de la nuit de Juliane, tout simplement parce que les nuits se passent super bien. Donc, on continue sur que des lunes vertes, donc ça, c'est top. Et d'ailleurs, là, cette nuit, carrément, c'est la deuxième fois qu'il n'a aucun, aucun, aucun réveil. C'est-à-dire que de 20h30, enfin non, je crois qu'on les a couché à 21h, mais de 21h à 7h30, pas un bruit, pas un son, rien du tout. Il a dormi comme un bébé, c'est le cas de le dire. C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Il m'avait fait ça lundi avant qu'on récupère Soye, une fois. Après, il y a eu Soye, ça l'a un petit peu perturbé. Et hier, il avait quand même pris l'habitude de me demander un câlin des fois dans la nuit. Et là, hier soir, je lui ai bien dit, je lui ai dit, écoute, les câlins, ce n'est pas la nuit. La nuit, on fait dodo. Donc, du coup, le câlin, ça sera le matin quand le soleil se lève et que tu viens nous rejoindre dans la chambre pour nous réveiller. Il n'y a pas de souci. Là, on fait un gros câlin. Le soir avant de t'en dormir, on fait un gros câlin. Mais dans la nuit, c'est le moment de dormir. Et donc, maman, elle fait un gros dodo et reste dans son lit. Juliane, il fait un gros dodo et il reste dans son lit. Et ma foi, j'ai l'impression que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourire. Du coup, vu qu'elle a super bien dormi. Donc, voilà. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, dans tous les cas, c'est génial. C'est génial. Je ne regrette vraiment pas d'avoir pris le taureau par les cornes. et d'avoir décidé que ça n'était plus. On est sur un final du jardin. Il faut absolument que je vous montre un petit peu plus en détail. Donc déjà, ce magnifique Olivier, vous le savez, ma passion numéro une. Là, toutes les pierres, là, tout autour, je trouve ça juste magnifique. Alors ici, il y a de la terre ici et ici. Mais ils ont planté du gazon qui ne va pas tarder, je pense, à pousser. Ça pousse relativement rapidement. Donc du coup, ça va être de l'herbe. Mais moi, vraiment, ces pierres avec cet Olivier, je suis juste amoureuse. Par contre, il faut absolument que je vous poste un réel pour vous montrer le avant-après. Pour que vous puissiez vraiment constater à quel point c'était un dégât, le devant de chez moi avant Sud-Ouest Création. Regardez, je vous montre les petits détails. Là, on a plein de petits, comme des petites pierres d'ardoises. Regardez, je vous montre. Voilà, comme ça. Avec les plantations, c'est des plantes qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien. Avec les petits pas japonais, juste ici. Voilà, donc tout ça, évidemment, on les avait choisis au préalable avec œuf. Après, ils nous avaient fait toute la simulation. Enfin, c'était vraiment bien fait. Alors, je vous montre également cette partie avec des cailloux. Voilà, et encore des plantes. Ici, on avait choisi de laisser avec de l'herbe. Donc, du coup, pareil, l'herbe a été plantée et ne va pas tarder à pousser. Et ensuite, du goudron qui ramène jusqu'au garage. Donc, on a choisi un goudron de couleur marron. Tout simplement pour que ça aille avec notre maison. Voilà, parce que je ne voulais pas du tout avoir un goudron gris comme on peut imaginer. Et voilà le résultat. Je suis vraiment trop contente.